La définition de la patience, le sens de la vie. Quelles que soient les circonstances qu'elle vit, elle sourit. La tendresse de sa personne ne masque sa faiblesse, la diablesse de son temps. Elle incarne la supériorité de la bonté, celle que je nomme desse, à cause de son pouvoir surnaturel. Elle est plus qu'un superman, c'est être juste et exceptionnel. Sa sagesse est pour moi un art à part. Sa force est formidable, inimaginable. Elle est une légende affable, d'humilier des espermatozoïdes. Elle s'est battue pour arriver en premier lieu, cela explique sa force en face des faits. Celle qui abaisse la tension des guerres et des conflits dans un pays. Elle peut tout de suite attirer l'attention de mille personnes. Entre violences, souffrances, abus et harcèlement sexuel, qui sont membres de sa vie en exponentiel. Elle se bat, malgré qu'elle n'a pas l'espoir qu'un jour une héroïne viendra mettre fin à sa souffrance. Complice de l'homme, elle est devenue esclave. Et là, on acclame que c'est la soumission qui l'enclave. Le sexe fort dit souvent qu'ils ne sont pas nombreux. Et accepter de supporter une campagne, c'est l'accompagner en enfer. Pour bien que vous, celle qui toujours a été laissée au second rang est aujourd'hui avocate, bureaucrate, enseignante, présidente, ministre, que sais-je encore. Homme, regarde ta vie. Seras-tu quelque chose sans la femme ? L'essentiel c'est d'être au gagnant, oui, mais je te parle de la bombe. Je te parle de celle qui peut détruire le monde si elle décide de ne plus concevoir. Je te parle de celle que j'ai vue le jour à travers ses entrailles. Je te parle de celle qui m'a bercée. Bref, je te parle de la femme. De célébration, en célébration, par moments, il n'y a pas eu de changement. Mais aujourd'hui, comme Rosa, Paco, Delilah, j'ai décidé d'utiliser mes mots pour dénoncer nos mots. Je suis celle qui défend la mère de la nation que l'on confond et appelle sexe faible par définition. Femme, regarde ta vie. Bats-toi pour le meilleur. Lève-toi. Oui, je crois en toi et je sais que tu es capable. C'est vrai que dans tout il y a chacun, mais toi, personne ne te ressemble. Car la douceur de ton âme charme les âmes. Et ta beauté intérieure te différencie semblable de l'homme. L'homme, lui, ne peut le voir. Car on dit que les grandes richesses ne sont pas d'une grande importance. Mais ta part à toi a un intérêt à prévoir. Laisse-le faire l'air gros dos. Mais entre nous, de bouche à bouche, avec des embrassades et des câlins, l'homme, lui, n'a plus un mot. Femme, pour moi, tu restes toujours grande. Car tu t'adaptes à toute couleur de douleur et en amour. C'est toi qui t'chore.